mais aussi à l'idée des laboratoires à les mettre en pratique grâce à des informations d'information. Ces sessions pouvaient également couvrir différents sujets, tels que la sécurité et l'hygiène dans les laboratoires. L'équipement aussi est très important et nous organisons des sessions d'information et d'un matériel d'information sur l'achat, l'utilisation et l'entretien des équipements de laboratoire. Nous travaillons également sur la spectroscopie du sol avec une initiative de Glossolan qui s'appelle Glossolan Spec, travaillant uniquement sur ce sujet qui a été lancé l'année dernière. La réseau internationale d'analyse des engrais qui travaille en scène de Glossolan comme un sub-réseau, mais uniquement sur les engrais. Elle a également été lancée dans l'année 2020. Et la réseau s'est beaucoup développée ces dernières années et ces dernières années. Et comme aujourd'hui, près de 800 laboratoires dans plus de 150 pays du monde. Sur la carte, tous les pays envers ont au moins un laboratoire éregistré dans Glossolan. Et afin de mieux mettre en oeuvre ces activités au niveau local, Glossolan est structuré dans les réseaux régionaux qui ont leur propre réunion, plan de travail et présidence. Nous, nous forçons également d'aider les laboratoires à mettre en place leurs propres réseaux nationaux. C'est-à-dire que tous les laboratoires opérant dans le même pays sont réunis. Un réseau pour discuter des problèmes communs et organiser des activités pour résoudre ces problèmes, comme par exemple l'organisation d'exercices interlaboratoires dans le même pays. Les réseaux régionaux sont noms dans le tableau s'il soit droit. Et nous avons SILNET pour l'ACI, l'INALAB pour les Proches-Oriens et l'Afrique du Nord, l'AFILAB et le réseau des laboratoires opérants dans les régions subsahariennes. Grossolan regroupe les laboratoires d'Europe et de Brassie, ASPAC pour les Pacifiques, tandis que l'ATSOLAN est le réseau régional des laboratoires opérants dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes. Comme j'ai mentionné, Glossolan organise plusieurs accessions d'informations en ligne sur différents sujets et dans différentes langues. Toute l'information est disponible sur la page consacrée au renforcement des capacités sur le site web de Glossolan, c'est Capacity Development. Comme vous pouvez le constater, avant chaque session, vous trouvez des informations sur les sujets abordés, les intervents et les liens pour votre inscrire. Une fois les sessions terminées, nous téléchargeons sur la même page web les présentations qui seront faites et les enregistrements de vidéos de sessions. Cela signifie que vous pouvez revoir la session de formation ultérieurement sur les chaînes YouTube de l'FAO. Vous pouvez voir ici les sessions qui ont été organisées pendant cette période. La session d'aujourd'hui est indiquée en rouge. Des nouvelles sessions ont été organisées dans différentes langues. Aujourd'hui, c'est la dernière session de l'année. Je suis très heureux que c'est en français. À partir de Genève, nous recommencerons d'organiser de nouvelles sessions et à transporter, transposer celles qui sont déjà réalisées en anglais, par exemple, en autres langues, y compris les français aussi. Voilà. La question de formation d'aujourd'hui, avant de commencer, la session d'aujourd'hui comportera sous le contrôle interne de qualité dans les laboratoires. Les intervénements ne se concentreraient pas sur l'importance de la mise en place de ces procédures. Ils vous guideront également pas à pas dans les steps, les démarches nécessaires. À la fin, permets-moi de vous présenter les orateurs d'aujourd'hui. Nous avons madame Patricia Moulin, de l'Institut de recherche pour le développement de l'ARDI de Sénégal, qui est à Dakar maintenant. Et aussi monsieur Christian Hartmann, de l'Institut de l'ARDI, qui est en France. Avant de commencer, je tiens à remercier les intervénements d'aujourd'hui, les orateurs d'aujourd'hui, Patricia et Christian, qui sont même du réseau comme beaucoup d'entre vous. Ils se sont disponibles pour partager leurs connaissances et leurs expériences avec des collègues travaillant dans différents laboratoires, dans différents pays et différentes régions du monde. Je tiens donc à remercier non seulement pour leur disponibilité, mais aussi parce que ces gestes représentent le mieux la mission du réseau. Connecter les laboratoires et les faire s'entraper pour atteindre un bon niveau. Tout. Et pas seulement quelqu'un. Bien, j'ai terminé. Et mon niveau de français, c'est fini. Nous donnons la parole à Laure. Je pense que Patricia va commenter ou Christian, je ne sais pas. Passez une bonne présentation. Je suis ici. Et Polly, s'il vous plaît, écrivez vos questions dans le chat. Depuis la présentation, vous pouvez interagir avec Christian et Patricia aussi pour partager vos questions. Bien. Passez une bonne session. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui. Vous voyez mon écran ? Oui. Bon, c'est parfait. Pardon, ça va un petit peu. Donc, je vous remercie d'être ici présent pour nous écouter aujourd'hui. On va donc parler avec Christian Hartmann du contrôle interne de la qualité. On va aller un petit peu, enfin, parler un petit peu aussi de l'environnement de travail de qualité en général dans un laboratoire. Donc, moi, je suis actuellement au Sénégal et je gère une plateforme analytique qui est là pour répondre aux besoins d'analyse physico-chimique des projets de recherche avec, voilà, j'ai une expérience d'une vingtaine d'années en analyse de sol. Voilà. Si Christian, tu veux dire un petit mot ou je démarre ? Vas-y, je te laisse. C'était juste pour remercier aussi Philippot et le féliciter pour son effort de parler français. Et voilà, je pense que l'important, c'est dans ce genre de réseau, c'est de communiquer. Là, justement, on fait la formation en français, mais il ne faut pas hésiter non plus à participer aux formations en anglais, poser des questions, etc. Et donc, Patricia, moi, je vais suivre le chat et si jamais il y a des questions, donc je t'interromperai ou je te ferai un résumé à la fin. Oui, merci. Je te laisse la parole. Ça marche. Donc là, on va aborder déjà les points qui vont être abordés aujourd'hui. On va voir déjà quelques définitions de la qualité en général et de certains vocabulaires qui peuvent être revus. On va aussi voir comment on prépare un échantillon de référence interne en se basant sur la SOP qui existe. Je vous remets les références de cette SOP pendant la présentation. Ensuite, on va voir comment préparer cet échantillon et ensuite comment l'utiliser et l'utiliser comme outil pour suivre la qualité en interne et interpréter, l'utiliser, c'est-à-dire interpréter les résultats de ces échantillons. Pardon. Donc, un premier point, à quoi sert la qualité dans son ensemble ? Ça va nous permettre d'évaluer nos résultats, de corriger notre processus analytique et de le valider. Pardon, j'ai un petit souci d'écran. Voilà, pour aboutir à des résultats d'analyse corrects. Les différents contrôles de la qualité vont nous permettre de prouver que les valeurs qui ont été obtenues sont d'une grande fiabilité. Par contre, il y a certaines étapes de la qualité qu'on ne va pas du tout aborder aujourd'hui. C'est tout ce qui est les étapes de pré- et post-analytique concernant les échantillons, notamment pour la préparation des échantillons. Je vous conseille de revoir la session 5B, qui est d'ailleurs également en français, sur la préparation d'un échantillon. Il y a également la SOP qui est disponible. Voilà, donc dans un sens global, la qualité peut se définir comme un ensemble de moyens qui va permettre d'assurer la fiabilité des résultats jour après jour et sur une longue période. Ça s'applique à tout type de méthode, que ce soit quantitatif, qualitatif ou semi-quantitatif. Cette chaîne de qualité est constituée aussi bien de contrôles internes et de contrôles externes. Aujourd'hui, on va essentiellement aborder le contrôle interne. Selon le type de méthode et de matériaux utilisés pour le contrôle, ça va nous renseigner sur des indicateurs de performance, telles que les exactitudes, en se référant toujours à la fidélité et à la justesse. On voit qu'il y a beaucoup de vocabulaire, l'exactitude, la justesse, la fidélité, la fiabilité, etc. On va un petit peu sur cette diapo voir à quoi ça ramène. Vous avez certainement déjà vu cette petite illustration. On peut voir dans la cible en haut à gauche si les croix représentent les résultats obtenus sur un échantillon de contrôle, sur un même échantillon passé plusieurs fois. L'idée, c'est évidemment d'obtenir, de viser le centre de la cible à chaque fois, qui est finalement le résultat attendu. On voit sur la cible en haut à gauche qu'on a un résultat qui est fidèle, c'est-à-dire qu'on a une bonne précision. On a toujours le même résultat, mais par contre, on voit que ce n'est pas le résultat attendu. On a un écart par rapport à ce qu'on attend qui est le centre de la cible. Sur la partie de l'illustration au centre, on se rend compte qu'on a un résultat qui est juste. On est toujours proche du centre, mais par contre, ce n'est pas très fidèle puisque ça ne se répète pas. Évidemment, ce qu'on attend, l'objectif, c'est la cible de droite avec un résultat qui soit à la fois juste et fidèle. Donc, on voit bien que ces deux termes, aussi bien de justesse que de fidélité, ça va nous permettre de décrire l'exactitude d'une méthode de mesure. La justesse, en fait, ça se réfère à l'étroitesse entre la moyenne arithmétique d'un grand nombre de résultats faits sur un même échantillon et sa valeur de référence. La fidélité, elle, va se référer à l'étroitesse de l'accord entre les résultats décès. La fidélité, c'est un vocabulaire, on peut quelquefois parler également de précision. La fiabilité des résultats d'analyse est bien déterminée, comme on le voit là, par leur justesse et leur fidélité. Les deux termes sont importants. Et en général, on utilise l'exactitude dans sa globalité pour définir ces deux termes. Voilà, pardon. Donc, si on parle de qualité externe, CQE comme contrôle qualité externe, c'est contrôlé par un organisme ou en tout cas un échantillon externe au laboratoire. On va avoir des laboratoires pour analyser tous le même échantillon. En fait, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec les piti au sein du glosolant. Et ça permet une surveillance ponctuelle de la qualité et la détection d'une dérive ou d'erreur. Mais par contre, c'est a posteriori. C'est-à-dire qu'on va recevoir un échantillon externe. On va l'analyser. On va se rendre compte qu'il est correct ou pas correct, mais une fois que tous les labos auront rendu cette donnée. Et donc, ça sera a posteriori. Mais ça permet quand même de vérifier l'exactitude des résultats et ça facilite la comparaison des performances sur différents instruments. Nous, aujourd'hui, on va essentiellement parler de la qualité en interne. Donc là, ça va être un autocontrôle utilisant les résultats d'un seul laboratoire. Donc ça va être évidemment celui de notre laboratoire. Et ça permet de tester en continu les écarts, les erreurs que l'on pourrait avoir. Cela va permettre de vérifier la reproductibilité, la précision des résultats et de valider la calibration du test. Voilà, donc en premier lieu, on va voir comment préparer son échantillon qui va permettre un échantillon de sol propre au laboratoire qui va permettre d'avoir cet échantillon de référence pour notre qualité en interne. Donc, je vous mets ici, sur cette diapo, la SOP. C'est le guide, en fait, qui va permettre de produire un échantillon interne. Et je vous mets également la référence en ligne pour pouvoir le télécharger. Malheureusement, ce guide n'est qu'en anglais. Mais voilà, on va essayer aujourd'hui en français de le traduire. Donc déjà, comment choisir son échantillon ? Alors, ça doit vraiment être un échantillon qui ne doit jamais faire partie soit des étalons, soit de la calibration de votre série d'analyses. Il doit avoir une origine extérieure à vos systèmes de calibration. Le plus important, c'est qu'il y ait une composition ou un comportement le plus semblable possible aux échantillons analysés. Notamment, quand on est sur des sols, on sait très bien qu'il y a différents types de sols. Alors, au sein d'une même région, ça peut arriver. Mais sinon, évidemment, dans le monde, si je prends l'exemple du Sénégal, on a tendance à travailler sur des sols sableux. Donc, on va plutôt utiliser comme échantillon de référence interne un échantillon sableux. Et donc, voilà, il doit vraiment être proche des échantillons que vous analysez régulièrement. On peut avoir plusieurs échantillons, justement, de référence interne en fonction du type de sol que l'on peut rencontrer régulièrement dans nos propres laboratoires. Donc, on va voir comment le réaliser, cet échantillon, comment le préparer. Et après, comment on l'utilise. Donc, une fois qu'on l'a, on va pouvoir le mettre dans chaque série d'analyses. On va pouvoir mettre un ou plusieurs, d'ailleurs, dans chaque série d'analyses. Il sera traité, ce qui est très important, de la même façon que vos échantillons, que vos échantillons inconnus que vous analysez. C'est-à-dire que si vous avez une vingtaine d'échantillons sur lesquels vous devez faire du PH, vous allez ajouter un 21e échantillon qui sera votre contrôle interne, mais qui va être traité exactement de la même façon. La valeur que vous allez trouver sur cette référence va être comparée à la valeur cible. et on va définir, et je vais vous expliquer tout ça plus tard, les limites acceptables. Donc, soit on les définit nous-mêmes, soit on a la chance de pouvoir acheter cette échantillon, et c'est le fabricant qui nous donnera cette limite. Et ça permet de valider ou de rejeter une série complète d'analyses. Donc, si vous avez une vingtaine de sols et que vous souhaitez faire le PH, vous avez ajouté un 21e échantillon qui est votre référence interne. Si la valeur est bonne pour cette référence interne, on le rappelle qu'il est à peu près semblable aux vingt autres échantillons que vous avez traités, on peut se dire que les résultats obtenus sur les vingt échantillons inconnus sont également corrects. Mais ça permettra aussi et surtout tout de suite de réagir si le résultat de cet échantillon n'est pas correct. Et donc, de ne pas valider, de ne pas rendre des résultats d'analyse pour les vingt échantillons inconnus. Alors, en pratique, comment on fait pour préparer cet échantillon ? Alors, pourquoi ? Donc, je viens de vous l'expliquer. Ça permet d'avoir un échantillon similaire à nos échantillons prêts habituellement, ce qui n'est pas évident de trouver dans le commerce, d'ailleurs, des échantillons souvent proches des nôtres. Donc, le mieux, c'est de se le fabriquer nous-mêmes et ça a évidemment un moindre coût et ça permet d'en avoir une très grande quantité. Et ça nous permettra de travailler en continu avec sur une longue période, c'est si important, sur plusieurs années. Comment on fait ? Le mieux, c'est de profiter d'une opportunité, une campagne de terrain, un collègue qui va devoir creuser une fosse pédologique, vous allez avec lui, vous prenez un petit peu de sol, une trentaine de kilos, c'est le mieux. Et de bien, voilà, qu'est-ce qu'on a besoin ? De pelles, de bouettes, voilà, c'est du matériel assez basique. Juste faire attention quand vous allez prélever votre échantillon, si c'est un tas de sol, comme on peut le voir sur la photo qui est mise, de faire attention à la sédimentation naturelle du sol. Ensuite, on a prélevé notre trentaine de kilos de sol. On va le faire sécher à l'air. Alors, vous voyez sur l'illustration en haut à gauche, voilà, c'est des plateaux avec du papier kraft. Et on avait, alors là, ils sont vides puisqu'on avait fini, mais on a réparti nos 30 kilos de sol à sécher dans ces plateaux, avec un séchage à l'air libre. Ensuite, tout a été tamisé à 2 millimètres parce qu'on travaille sur, voilà, l'échantillon doit être un échantillon tamisé à 2 millimètres. Puis, on a réparti, voilà, ces 30 kilos dans des boîtes de 1 kilo en faisant très, très attention. Donc, déjà, on a bien, bien mélangé notre sol tamisé et ensuite, on l'a réparti dans ces sols, dans ces boîtes de 1 kilo. Donc, on peut voir qu'on a, voilà, on a, on a pris dans chacune de ces boîtes, en plus, une fraction que l'on a broyée à 0,2 millimètre. Effectivement, parce que sur certains types d'analyses, on va travailler sur un sol broyé. Et donc, ça y est, on a, on a notre échantillon qui est fabriqué. Ça nous a pris, finalement, très peu de temps et surtout, un coût, un moindre coût. Une fois qu'on a, donc c'est, là, on avait 30 kilos, donc une trentaine de boîtes. On a, on fait une à deux répétitions d'une analyse, faites régulièrement au laboratoire. Alors, je ne sais pas, du pH, de la granulométrie, etc. Donc, on fait une répétition pour des analyses assez répétables. Quand on sait qu'on est sur des analyses telles que les bases capacités d'échange ou les granulométries où il y a, il y a plus d'incertitudes sur ce type d'analyse, on a fait deux répétitions par boîte. Et l'idée de ces répétitions, c'est de prendre en compte un maximum de paramètres qui pourraient influencer le résultat final. Donc là, on a 30 boîtes, donc on va se retrouver à la fin avec entre 30 et 60 résultats pour un même sol sur un type d'analyse. Donc, les paramètres qui vont pouvoir influencer, c'est évidemment travailler à des jours différents, avec des opérateurs différents qui seront amenés plus tard évidemment à réaliser cette analyse et qui ont la compétence pour les faire, avec une gamme et un étalonnage d'appareils différents et donc, comme je l'ai mis, sur différentes boîtes. Et à vous aussi de bien réfléchir en amont à nous des paramètres qui pourraient influencer le résultat final. Là, j'en ai énuméré quelques-uns en fonction des techniques d'analyse utilisées. Il y en a d'autres, c'est vous qui connaissez le mieux vos analyses et donc quels sont les paramètres qui vont influencer. On sait que sur certains équipements, la pression atmosphérique change, donc le jour est important. C'est vous qui avez la compétence, en fait, pour définir ces paramètres. Donc là, je vous mets une feuille de travail. On a analysé, on a fait des répétitions de pH sur les 20 premières boîtes. On a le pH chaud et le pH classiel. Et on va faire le calcul de la moyenne de ces 20 répétitions et calculer également les quartiers. Il faut évidemment avoir un regard critique sur ces résultats et ne pas les prendre de but en blanc. Si vraiment il y a un écart sur les quartiers inférieurs et supérieurs, on va écarter ces résultats pour faire la moyenne. Je vous conseille vraiment de bien regarder, d'avoir regardé notamment sur les quartiers. Et donc maintenant, on a préparé notre échantillon de contrôle interne. On a fait une vingtaine, une trentaine d'analyses dessus et on a notre échantillon de contrôle que l'on va pouvoir inclure dans chaque série. Je vous invite à noter cette valeur qu'on va revoir plus tard. On a une valeur de pH haut d'une moyenne de 55 avec un écart-type sur les résultats de 009. Et donc notre échantillon, nous l'avons et on va pouvoir commencer à l'incrure dans chacune de nos séries. Donc comment on l'utilise ? On va aborder la notion de z-score. Donc en fait, qu'est-ce que le z-score ? Ça va nous permettre de comparer la valeur trouvée dans les séries suivantes par rapport à la valeur moyenne des répétitions. Donc on va avoir cet échantillon de référence interne. Vous allez l'utiliser dans des séries d'analyses au laboratoire avec des échantillons inconnus. Vous aurez donc inclus cet échantillon. Ça va vous donner une valeur qu'on va appeler XI. Vous allez soustraire la donnée moyenne que vous aurez obtenue ici, en fait. La valeur à 5,55, si on parle de pH. Et vous allez diviser ça par l'écart-type. Donc ça va vous donner un z-score qui sera utile pour établir ou prendre des décisions, en tout cas sur vos séries d'analyses. Donc voilà, comme je remets l'exemple du pH. On avait un pH haut de 5,55. Excusez-moi, il y a une erreur. Je ne sais pas ce que fait cette valeur. Mais bon, on avait une valeur à 5,55, un écart-type de 0,09. Donc si on calcule notre z-score, il est de 1,11. Donc on a... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur dans cette diapo-là. Voilà, dans la valeur prouvée, je reprends. Excusez-moi. Donc on avait une valeur moyenne pour cet échantillon de référence interne de 5,55, avec un écart-type de 0,09. Et au moment où on l'a analysé, on a trouvé une valeur de 5,45. Excusez-moi, ce n'est pas 5,25 la valeur, c'est 5,45, comme vous pouvez le voir dans le calcul en dessous. Et si on fait notre calcul de z-score, donc valeur trouvée 5,45 moins la moyenne 5,55 divisé par l'écart-type, on a une valeur de z-score de 1,11. Et une fois qu'on a cette donnée de z-score sur notre série, notre échantillon de référence inclus dans notre série d'échantillons inconnus, quelle décision on va prendre ? Donc en fait, comment l'utiliser ? Donc le z-score, c'est vraiment un moyen très, très utile de travailler pour valider vos séries. Alors, soit, comme je vous le dis, on utilise un échantillon de référence interne qu'on a préparé comme défini précédemment, soit on a des échantillons achetés dans le commerce et les données sont données par le fournisseur. Il faut faire attention parce que ces données, il faut vraiment faire attention au type de méthode utilisée, notamment si on parle du carbone, attention, est-ce que c'est du carbone par la méthode de Dumas, par la méthode de Walker-Black, par la méthode de Hahn, il faut vraiment comparer ce qui est comparable donc avec des méthodes similaires. Pareil, quand on va parler du phosphore assimilable, est-ce que c'est du Olsen, du Olsen d'Abin, du Bray 1, Bray 2 ? Donc le mieux, c'est quand même d'avoir son propre échantillon en interne. Et donc on a notre échantillon en interne, on connaît sa moyenne et son écartype et on va pouvoir établir des seuils d'avertissement supérieur et inférieur que vous pouvez voir ici montrés par les lignes oranges ou les lignes rouges. Donc en fait, quand on a un Z-score, tout à l'heure on a vu qu'il était de 1,11, donc finalement il se trouve à peu près par là, donc il est dans la zone acceptable puisqu'on voit que les valeurs, les Z-scores peuvent être de plus ou moins, avec un résultat de plus ou moins 2, c'est une valeur acceptable. Par contre, on a aussi ce qu'on appelle des seuils d'alarme qui sont eux de 3. Donc là, quand on est entre 2 et 3, il faut vraiment commencer à se poser des questions et à être vigilant sur notre type de résultat. Donc en fait, les décisions à prendre, c'est lorsqu'on a un résultat qui se trouve au-delà des limites de 3 S, de 3 écartype en fait, ou un Z-score de 3 ou deux fois un Z-score de 2 successifs, il faut déclencher ce qu'on appelle une alarme et en gros arrêter les analyses et trouver que c'est terrible. Et donc là, on peut voir par exemple, je vous ai montré en bas un suivi de notre échantillon, son numéro 345-346, c'est des séries différentes d'analyses qui ont été faites des jours différents avec différentes personnes, mais on voit qu'on a une valeur avec un Z-score qui est toujours même inférieur à 1. Et donc, chacune de ces séries ont pu être validées. Donc, je vous explique un petit peu la construction d'une carte de contrôle, que vous pouvez visualiser ici pour le PH, mais plus généralement, on retrouve ici sur cette carte de contrôle la vailleur moyenne attendue, les seuils d'avertissement à plus ou moins 2, et les seuils d'alarme à plus ou moins 3. Donc, quand on est dans ce cas de figure, les résultats sont utilisables, mais voilà, toujours rester vigilant à comment on a défini nos écarts type 1. Voilà, donc là, on peut travailler, on a ce type de résultat, on n'a aucun souci. Par contre, si dans le suivi de notre carte de contrôle, on a par rapport à la valeur moyenne attendue, on est dans cette zone entre 2 et 3. On est au-dehors du seuil, on est dans le seuil d'aversement, mais pas encore dans le seuil d'alarme. Donc, on va pouvoir rendre les résultats de cette série. Ici, on voit le résultat du Z-score de l'échantillon témoin entre 2 et 3, mais on va quand même rester vigilant pour les séries suivantes. Là, par contre, là, c'est non conforme, on arrête toutes les analyses, et surtout, on ne rend pas les résultats dans ce cas de figure-là, ou par rapport à la valeur attendue, le hic moyen, on a soit deux fois de suite pour un même échantillon de référence interne, au-delà, on est dans les limites entre 2 et 3, ou si on utilise deux échantillons de référence interne, si ces deux échantillons de référence interne sont dans la limite entre 2 et 3. Là, c'est non conforme, et on arrête nos analyses, et on cherche où vient le self-dériment par rapport aux moyennes que l'on avait obtenues précédemment. Un autre exemple de non-conformité, c'est quand on est une fois à une valeur inférieure par rapport à la moyenne, et une valeur supérieure. Donc là, on n'a plus un écart de 2 écartiques, mais de 4 en fait. Donc, plus ou moins 2, on a une valeur de 4, et là, surtout, on s'arrête. Voilà, donc surtout, le système analytique, comme je dis, doit être stoppé à partir du moment où on est dans les zones critiques, et aucun résultat ne doit être rendu jusqu'à ce que le problème soit réglé. Alors, d'expérience, on se rend compte que les erreurs probables du système, enfin, d'expérience, on connaît souvent les erreurs les plus probables, et donc, c'est ce qu'on doit rechercher en premier. Est-ce que nos étalons sont périmés ? Est-ce qu'il peut arriver ? Il faut aussi avoir un regard critique sur votre échantillon de contrôle interne. Est-ce qu'on est en fond de boîte, etc. Il faut vraiment être vigilant. On peut avoir aussi un regard critique sur le résultat, pas sur le résultat, sur le résultat de notre contrôle interne, pas que sur les échantillons inconnus. Dès lors qu'on a résolu tous les problèmes, on repasse l'échantillon de contrôle interne, on trouve un bon résultat, et là, si on est dans la limite des deux écartis, on peut reprendre les analyses. Par contre, toutes les valeurs obtenues entre le moment où le solde d'alarme a été atteint et le dernier contrôle accepté doit faire l'objet d'une reprise des analyses. Donc, c'est pour ça que nous, dans notre façon de faire, on inclut notre échantillon de référence dans chaque série analytique. D'où la nécessité d'avoir un échantillon en interne, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'il a quand même un coût moindre. Et si on veut pouvoir l'utiliser dans chacune de ces séries, c'est important. Les échantillons que l'on peut acheter dans le commerce ont quand même des coûts assez élevés, et ce n'est pas facile de pouvoir les utiliser à chaque fois. Alors, quel type de contrôle interne on peut trouver ? On a donc des échantillons de sol faits maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi d'autres types de contrôles que l'on fait, c'est inclure dans chaque série un blanc analytique. Donc, un blanc, en fait, ça va être une analyse où on va mettre tous les réactifs qui rentrent en compte dans l'analyse, mais pas des sols, pas d'échantillons. Donc, c'est pour voir, notamment, si on a une pollution dans notre processus analytique lié notamment à nos réactifs ou à notre vaisselle. Donc, on parle aussi, voilà, sur vos balances, vous avez des calibrations internes, donc ça aussi, réalisez-les régulièrement. Et j'ai mis, etc., parce qu'il y a beaucoup de contrôles internes que vous pouvez réaliser vous-même. Là, je vous mets un exemple, en fait, du déroulement d'une série d'analyses. Donc, on peut voir, là, à gauche, c'est l'analyse du calcium dans le cadre de base totale, d'éléments photos sur des sols. Et donc, on voit, on a le blanc d'étalon qui nous sert de zéro, en fait. Et puis, ensuite, les différences d'étalon, du premier au cinquième, qui va nous servir à faire notre grade d'étalonnage. Ensuite, on a, comme échantillon de contrôle interne, un contrôle, ce qu'on appelle, non-inclusé. En fait, c'est un contrôle de la gamme avec un point de gamme qui va avoir été préparé avec une solution issue d'une autre origine que ce qu'on a utilisé pour faire notre calibration. Voilà. Donc, en fait, on a, ici, pour la calibration, une solution et pour le pucé, une solution d'une origine différente. Comme ça, si notre gamme, elle a... notre gamme standard, on est dans du calcium à un gramme par litre dans une eau légèrement acidifiée. Ça va permettre de voir si cette gamme a vieilli ou pas en tout de suite faisant passer un contrôle. Mais juste, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce contrôle, c'est juste un point de gamme. Donc, on n'est pas sur un échantillon de sol, on est juste sur un échantillon liquide avec du calcium de quantité connue. Ensuite, on a nos échantillons qui vont passer. On commence, comme vous pouvez le voir là, par un blanc. Donc, c'est le blanc dont je viens de vous parler. Puis, nos différents échantillons. On repasse en cours de série l'étalon, un étalon au milieu de gamme pour voir comment il a évolué. Donc là, notre gamme, elle va jusqu'à 20. Donc, on repasse l'étalon à 10 pour voir un petit peu si on n'a pas eu de dérive. Et on repasse aussi à la fin. Donc, on a à la fin notre témoin interne dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, c'est un échantillon de sol qui aura été traité comme les échantillons de 1 à 11, sauf que c'est notre témoin. Donc, on sait quels résultats on souhaite obtenir. Puis, à la fin, on repasse le contrôle, le plus C, ce qu'on appelle nous le contrôle, le point de gamme, en fait, issu d'une origine différente que notre gamme. Ça nous permet de voir entre le premier passage et le deuxième passage si on a eu une dérive. Voilà. Un autre exemple, en fait, de déroulement d'analyse qui est un peu à droite. Donc là, ça va être l'analyse du carbone et de l'azote par la méthode de Dumas sur un CHN. Voilà, le thermo. Et donc là, on n'a pas d'extraction comme on peut l'avoir sur d'autres types d'analyse. On va poser directement le sol et obtenir un résultat. Et donc, on a notre déroulement analytique, il est un petit peu différent. Donc, on va passer nos standards et on passe notre témoin tout de suite après les standards pour voir tout de suite si le résultat attendu est correct et si notre gamme est correct et ne pas poursuivre les analyses si dès le début on voit que ce résultat est mauvais. Ensuite, on a le déroulé de nos échantillons. Donc là, on saute, on va de la ligne 9 à la ligne 30, on passe nos échantillons et le dernier échantillon sera à nouveau ce témoin que l'on va repasser. Et on peut voir ici ces valeurs. Donc, la première fois, on a eu 0,19, on est en pourcent d'azote ou 2, 2,87 en carbone et on voit une dérive acceptable. Alors, je n'ai pas le résultat, j'aurais dû calculer nos exports, en fait, c'est une erreur sur ces données pour voir si on peut ou non valider la série. Voilà. Et je voulais quand même finir par un aspect qui est vraiment important et qui fait aussi, alors on est dans la qualité interne ou pas, qui est la métrologie qui a évidemment un impact parce que c'est quand même par là qu'on commence notamment par peser son échantillon ou peser ses réactifs. Donc, c'est vraiment le départ d'une analyse et si l'erreur est déla-posée, ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment important de suivre vos balances en utilisant la calibration interne, le mode de calibration interne qui existe sur vos balances. On peut, si vous préparez des gammes à partir de pipettes, donc faire, comme je montre cette photo, en fait, on va peser le volume prélevé prélevé et donc, lorsqu'on pèse le volume prélevé en eau, donc évidemment dans les conditions de température et de pression les plus stables possibles, et donc, on va prélever, par exemple, un millilitre avec notre pipette et on va vérifier que quand on pèse un millilitre, on a bien un gramme. On va répéter ces mesures sur les différents niveaux de pipettes si c'est une pipette à volume réglable. Donc, évidemment, on essaie en général de faire le point bas et le point haut de la pipette. Il faut faire le suivi de vos étalons, vos points de calibration, notamment vos points de gamme. Donc, bien utiliser votre carte de contrôle pour suivre les dérives qui peuvent se passer en cours de journée ou d'une série à l'autre. Et donc, bien calculer votre Z-score à chaque fois. Donc, là aussi, je vous montre ici, c'est des poids de contrôle raccordés au système international qui vous permettent de vérifier vos balances. Donc, là, on voit cette illustration, là, il y a un poids de 1 gramme qui a été posé sur la balance et on obtient 1 gramme. donc on sait que nos pesées dans le futur seront corrects ou en tout cas les pesées antérieures. Et si vous pouvez le faire, je vous invite à utiliser des solutions mères certifiées en fonction de vos moyens. Soit vous utilisez la solution mère certifiée pour réaliser votre gamme ou à l'utiliser comme je l'expliquais ici, comme vérification d'étalonnage. En fait, si vous préparez vous-même vos points de gamme, si vous préparez vous-même une solution de calcium à 1 gramme par litre à partir d'un sel de courrure de calcium, je vous invite quand même à essayer d'acheter des solutions mères certifiées pour vérifier que cette gamme est correcte. Après, vous avez toujours votre échantillon de contrôle interne, comme vous l'avez vu, on l'a fabriqué nous-mêmes et donc on a fait des répétitions de mesures mais on ne sait pas on est sur un résultat fait en interne si ce résultat est faux, il va continuer à être faux même s'il est répétable. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Je vois que dans le chat s'il y a quelques questions, je laisse peut-être Christian prendre la main et me dire un petit peu ce qui s'est passé dans les discussions pendant mon allocution. Merci à tous encore. Merci beaucoup, Patricia, pour votre participation. Vous avez été très clair et complexe. J'ai lu que les commentaires dans les questions de l'échec. Je ne sais pas si nous voulons commencer à responder ou si nous devons d'abord donner la parole à Christian pour intégrer votre présentation comme vous voulez. Je pose la question. Il y a une question de Bertrand Zing Zing par exemple ou à l'oral d'abord. Je vois que quelqu'un pose, lève la main. Il y a des mains levées. Christian, tu as des choses à compléter sur la présentation ? Ah non, non, c'était parfait. Je pense que justement il faut répondre aux questions. Il y en a une qui est dans le chat mais il faut peut-être mieux laisser la parole aux gens qui veulent poser des questions oralement d'abord. D'accord. Aline, je vois, Aline Zeket. Oui, bonjour. Alors, je tiens déjà à vous remercier pour votre présentation. Vraiment, elle nous sera d'une utilité certaine. Alors, je suis personnelle de laboratoire de la liste des fonds pour un vrai de l'IRAG à Colbisson. Notre laboratoire est accrédité. C'est 025. J'ai une question par rapport à ce qu'on appelle ça chez nous échantillons témoins. Donc, justement, nous, comme vous l'avez dit, on utilise des matériaux de référence. Nous, on a des échantillons témoins comme fabriquants au laboratoire selon vos critères, du moins, comme vous les avez décrits un peu plus haut. Mais nous, nous avons été confrontés à des petites difficultés parce qu'on utilise à la fois des échantillons témoins préparés localement et des échantillons témoins extérieurs, c'est-à-dire des contrôles qualité extérieure. Nous participons au BPA, ça veut dire qu'on a des échantillons qui arrivent, nous faisons des analyses là-dessus, on présente des résultats et puis nous avons en retour des résultats en fait attendus. Donc, nous avons constaté qu'après une période, lorsque dans une série d'analyses, on insère à la fois des échantillons témoins préparés localement ou bien le matériel de référence préparé localement et celui extérieur, il y a souvent, il y a des moments où les échantillons témoins ont des résultats qui ne sont pas bons. Donc, quand on le met dans la carte du contrôle, il n'entre pas dans les plus ou moins trois sigmas, donc du moins à répétition, ça veut dire à répétabilité et à répétition. Mais, les échantillons extérieurs, lui, le résultat est bon. Donc, on se trouve souvent dans la situation est-ce qu'il faut valider l'analyse, la série d'analyses ou pas. Maintenant, ça se fait sur une longue période. Alors, on se pose la question de savoir est-ce qu'il est possible de définir un délai d'utilisation de l'échantillon témoin local en fonction du type de sol? Est-ce possible? Ou bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il faire? Est-ce qu'à chaque fois, il faudrait que quand les scores des échantillons témoins sont hors gamme, hors valeur attendue, il faudrait qu'on reprenne la démarche qui consiste à refaire les analyses, à calculer encore les moyennes et les quartiques, à refaire une autre carte de contrôle si besoin est? Ou bien, comment faut-il faire pour se rassurer que notre échantillon témoin, lui, il est toujours... Du moins, on va l'utiliser pendant une période de données. Alors là, c'est trop première. Donc, quand vous utilisez dans une même série un échantillon de référence ou un échantillon témoin en interne ou en externe et vous arrive d'avoir un Z-score correct sur l'échantillon externe et un Z-score incorrect sur l'échantillon interne. C'est ça. Et en fait, ça apparaît du... La série précédente, votre référence interne était bonne... Pardon. Votre référence interne était correct la fois d'avant et la fois d'après, il est plus bon. C'est bien ça. Oui. Alors, ça, tout dépend. Donc, c'est évidemment certainement un souci sur votre échantillon. Il faut... Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des fois une espèce de sédimentation naturelle qui se fait dans les boîtes et l'échantillon. Quand on arrive en fond de boîte ou en fond du tube, enfin, je ne sais pas comment est conservé l'échantillon. on a des résultats effectivement qui dérivent, mais c'est vraiment lié à l'échantillon. Et en fonction du type d'échantillon, normalement, c'est des échantillons... Enfin, du type d'analyse, en fait. Je ne sais pas sur quel type d'analyse on est. On peut travailler sur... En fonction du type d'analyse, il peut y avoir aussi... des échantillons plus sensibles, enfin, des analyses vont être plus sensibles à la conservation. Et là, c'est votre expérience, justement, qui va pouvoir définir un délai de conservation de l'échantillon en fonction du type d'analyse. Est-ce que vous avez remarqué que votre échantillon, votre trémo interne, quand il commençait à dériver, c'était parce que vous étiez sur des fonds de boîte ou c'est plutôt vrai sur certains types d'analyse ? Bon, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas essayé de vérifier si c'est en fonction des types d'analyse. Mais non, c'était parce que des fonds de boîte. On a préparé des échantillons en quantité considérable qu'on a mis dans des boîtes et on a fractionné, justement, en fonction du type d'analyse, les proportions à utiliser ou bien les diamètres à utiliser. Mais seulement, on constate que, bon, après une utilisation, après quelques mois, je veux le dire, comme ça, d'utilisation des échantillons témoins internes ont une dérive considérable. Parce que nous, de mon expérience, on a des échantillons internes qui ont 10 ans et qui n'ont pas bouillé sur nos types d'analyse. Nous, on est en physique des sols, essentiellement. Et on n'en refait que très rarement. Alors vous, et ensuite, vous avez repris votre analyse ? Oui. Et puis, on reprend l'analyse. Et un nouvel échantillon, un nouveau témoin interne ? Avec le même échantillon témoin interne. Mais on associe toujours l'échantillon témoin interne pour vérifier quand même les deux échantillons témoins. Donc, ce que l'on a là, on s'est proposé, c'est de laisser d'abord pour le moment l'échantillon témoin interne et de travailler avec l'échantillon témoin interne. Mais seulement, comme vous avez dit, l'échantillon témoin interne n'a pas de quantité suffisante. C'est en fait, c'est le problème. Donc, si en fonction du type du sol, c'est une question comme ça, si en fonction du type du sol, on pouvait avoir une idée de à quel moment est-ce que ça peut commencer à devenir instable, à quel moment est-ce qu'il faudrait, par exemple, je ne sais pas, reprendre... Normalement, c'est très stable en fait, donc c'est pour ça que c'est un plan qui est étonnant. Ce qui peut se passer, c'est que peut-être que quand vous avez fait vos valeurs sur votre témoin interne, après vos répétitions, vous n'avez pas inclus tous les paramètres qui pourraient avoir un écart-type suffisant qui permettent de définir l'incertitude sur l'analyse. Est-ce que vous avez eu des opérateurs différents, des gammes issues de fabrications différentes, est-ce que vous avez travaillé des jours différents quand vous avez fait vos répétitions pour établir votre écart-type ? C'est peut-être ce point-là qu'il faut voir. Vous avez peut-être un écart-type trop serré sur votre échantillon de référence interne. C'est bon ? Oui, j'avoue, j'avoue. C'est bon. Voilà. On pourra continuer à débattre. Vous pouvez avoir mon mail et on pourra échanger. C'est l'enquête. Oui, oui. Je pense que ton hypothèse de sédimentation a quand même beaucoup de chances d'être la bonne. Parce que justement, s'il y a une sédimentation, une séparation des fractions fines, argiles, qui se séparent des sables, ça peut expliquer qu'au cours du temps, il y a des résultats différents, puisque c'est quand même grosso modo la fraction argile qui fait beaucoup de résultats. Parce que sinon, c'est un matériel minéral. C'est quand même extrêmement stable. Et là, vous n'avez pas parlé en année. Vous avez dit quelques mois. chaque fois qu'on manipule, il y a des vibrations, des sédimentations. Et l'échantillon externe, je suppose que vous en avez des plus petites quantités. Et donc, peut-être justement, il est moins sensible à cette sédimentation. Et donc, peut-être, il faudrait quand même vérifier, à réhomogénéter. Je ne sais pas. Patricia avait montré des boîtes assez petites. Je ne sais pas si vous avez des boîtes, si vous avez des choses rondes, des tonneaux de 5 kilos. Peut-être, il faut regarder ça aussi. Oui, nous, d'expérience, c'est le problème. En fait, quand je regarde une série d'analyses et que je ne la valide pas parce que le témoin est mauvais, souvent, mon premier réflexe, c'est d'aller voir la boîte qui a été utilisée et je me rends compte qu'on est sur une fin de boîte. D'accord. OK, merci. De rien. Merci à vous. Il y a d'autres questions dans... Alors, je ne vois pas. Il y a d'autres mains levées, peut-être. Je ne vois pas. Rolf a levé la main. Oui, bonjour à tous. Oui, on vous entend. Allez-y. Oui, c'était par rapport à la problématique posée par la collègue Béatrice. Est-ce que les conditions de préservation aussi, parce que comme a dit Patricia, je pense que ça peut dépendre aussi du type d'analyse. Par exemple, je sais que si c'est pour le carbone, par exemple, selon les conditions de préservation de l'échantillon de référence, il peut y avoir des postures de minéralisation. Est-ce que comment c'est conditionné? Est-ce que c'est bien protégé contre l'humidité, contre les températures, ainsi de suite? Est-ce que ça ne peut pas aussi contre les conditions de préservation de l'échantillon de référence ne peut pas impacter la qualité des résultats? Alors, ça peut arriver, mais c'est très rare. On peut avoir des soucis sur l'azote quand on conserve nos échantillons à laitube dans des températures un peu trop élevées. Et si ça, jamais ça arrive, c'est sur de longues périodes, ce n'est pas sur quelques mois comme l'a constaté Béatrice. D'accord. Merci. De rien, merci à vous. Il y avait une question de Bertrand Zing-Zing. Je ne sais pas s'il a accès à un micro. Peut-être, il peut poser la question directement. Sinon, Patricia, si tu remontes dans le chat, il était 10h41. Parce que tout à droite, sur la colonne de droite, il y a des heures. Alors, 9h41 pour moi. Il faut que tu fasses défilé comme tu ne l'as pas fait défilé. C'est bon. Ah oui, pardon, 9h40. Oui, à cause du... Non, mais ça y est, c'est bon. Donc, les valeurs des analyses sont données en plus ou moins à l'incertitude et l'énergie. Je reprends, je relis. Il a posé la question quand tu montrais la diapositive « Exemple de série d'analyse et ses contrôles ». C'est ici une composante de l'incertitude composée. Ma question, faites-vous des répétitions sur une même position ou alors faites-vous la cartographie en plusieurs points pour un même échantillon ? Alors, si je comprends bien la question, c'est... Qu'est-ce que vous appelez une même position ? Monsieur Bertrand Zingzing, vous avez la... On peut vous entendre ? C'est pour ça que j'ai préféré... Bonjour Madame Patricia. Oui, bonjour Monsieur. Oui, c'est Monsieur Bertrand Zing un laboratoire d'analyse de sol, plan, eau et andrée, de l'Irat, yaoune et Cameroun. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup plus au volet métrologique parce que tout à l'heure, vous avez soumis que la métrologie a un impact considérable, un impact important sur la qualité des résultats qu'on donne. ceci étant, j'ai pris votre présentation au milieu pour cause de mes occupations, mais je suis tombé exactement où vous faisiez, vous expliquez les lectures, vous avez fait un nombre de lectures sur le pH et à la fois, vous avez calculé les cas types et par la suite, le Z-score et puis vous avez défini des limites de surveillance et tout. mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous, vous, vos résultats, lorsque vous les donnez, vous les donnez en termes de mesure, valeur mesurée plus ou moins les cas types ou alors vous tenez en compte le fait que les cas types sont une composante de l'incertitude composée et vous donnez dans le résultat du pH plus ou moins l'incertitude élargie. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que lorsque vous faites des mesures au sein d'un même échantillon à ce qui va du pH, faites-vous une cartographie de la solution parce que les électrons ne sont pas figés, ils sont en mouvement. Est-ce que vous faites une cartographie ou alors vous faites juste plusieurs répétitions en un point ? Je vous remercie. Alors, pour la seconde question, par échantillon, on fait, en fonction du type d'analyse, si c'est plus ou moins sensible, on va faire ou non des répétitions. Sur le pH, notamment, on ne fait pas de répétitions sur un échantillon inconnu. Notre système de validation en travaillant sur le… justement, en incluant un échantillon de résultats connus va nous permettre d'en déduire que les résultats des échantillons inconnus sont corrects même s'il n'y a pas de répétition. Sur des analyses plus sensibles et pour des personnels qui ont moins d'expérience, notamment, si on travaille sur du CHM, des analyses du carbone et de l'azote par la méthode de Dumas où là, on a une pesée d'échantillons de quelques milligrammes. Quand c'est des gens, des techniques qui n'ont pas l'habitude de faire cette manip, on va la répéter parce qu'il faut être sûr que les quelques milligrammes pesés soient bien représentatifs de l'ensemble de l'échantillon. Voilà. Donc, ensuite, on ne donne pas d'incertitudes élargies sur nos résultats. À l'heure actuelle, c'est quelque chose que l'on souhaite mettre en place. Voilà. Avec votre permission, madame Patricia, j'inviterai vos unités de recherche à faire siphon de lecture de PH en utilisant un béché, peu importe de la solution, qu'ils essaient de faire une cartographie en cinq points. Ils verront qu'ils auront l'homogénéité. À cause de l'homogénéité, sur chaque point, la valeur sera différente d'un autre point. Donc, pour des besoins d'homogénéité, il faudra qu'ils fassent un peu ça. Et puis, peut-être pour des séances à venir, on pourra bien en discuter. Parce que lire la valeur du PH en un seul point ou faire des réponses sur un même point, c'est négliger le fait que les électrons sont en mouvement dans toute la solution. Là, il est mieux de faire une cartographie et voir l'homogénéité. Merci et bonne journée. Merci. En fait, on a cette incertitude ou cette cartographie, comme vous l'expliquez, sur notre échantillon de témoins internes qu'on a répété plusieurs fois. Si je peux me permettre de faire un commentaire. Oui. En fait, ce que vous dites est parfaitement exact et montre qu'il y a un problème en analyse de sol, c'est que justement, il faut avoir des procédures standards. Quand vous dites qu'il y a cinq valeurs de PH, il y a une cartographie, ça veut dire qu'il faut faire un choix à un moment. Il y a une des valeurs, aucune autre n'est meilleure ou moins bonne. Il y a effectivement une hétérogénéité quand on fait la mesure. Et donc, c'est bien pour ça qu'on a commencé dans le cadre du glossolane à essayer de faire un énorme effort de standardisation des procédures. Parce qu'il n'y a pas une manière qui est meilleure qu'une autre. Effectivement, comme vous dites, en faisant cinq mesures, a priori, vous devez avoir quelque chose qui est proche. Mais ça, si c'est possible dans un laboratoire de recherche, c'est totalement impossible dans un laboratoire de routine. Pour pouvoir comparer les résultats d'un laboratoire à l'autre, le plus important, c'est qu'absolument tout le monde travaille de la même manière. Après, bien évidemment, quand il y a des questions de recherche, la mesure doit être adaptée à la question que posent les scientifiques et l'équipe à laquelle vous travaillez. Mais en dehors de ça, c'est bien pour ça que dans des réseaux comme on a ici, il faut qu'il y ait une discussion, un consensus et que tout le monde discute en disant bon, OK, on va tous faire comme ça. après, il peut y avoir des petites différences pour des questions internes d'organisation et autres. Et là, justement, c'est là où la qualité, l'échantillon externe de contrôle de qualité rentre en ligne de compte parce que vous pouvez vérifier si votre manière d'adapter la méthode entraîne des résultats significativement différents de ce que font les autres ou si en fait la différence est négligeable et votre manière de procéder donne des résultats comparables à ceux des autres. Je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une discussion intéressante à avoir et c'est pour ça que les standards operating procedures, les procédures standards, sont discutées avec des dizaines de laboratoires et qu'on prend le temps de ces discussions pour atteindre un consensus. Et que, bon, ça a été fait pour différentes choses. Je pense qu'à l'avenir, Patricia avait évoqué, je crois, à un moment, le phosphore. Il y a des analyses plus délicates que d'autres et qui demanderont plus de discussions. Oui, je vois dans les questions, si Merole vous demandait si c'était possible d'avoir la présentation, elle va être mise en ligne sur le site de Glossola. D'accord, merci. Vous pourrez la télécharger. Merci. Et on va essayer de faire des traductions parce qu'il y avait une question aussi à un moment pour des traductions en anglais, voire d'autres langues parce que vous avez peut-être effectivement des gens dans vos laboratoires ou des partenaires qui ne maîtrisent pas forcément le français et donc la présentation sera traduite aussi. Oui, elle devrait être sur les sessions 2022 traduites en anglais normalement. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Je n'en vois pas dans le chat, a priori. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci. Merci infiniment pour votre présentation. D'abord, je me présente Leïla Tegdin, lab manager de CESFARAS. C'est un laboratoire marocain. nous sommes spécialisés en direct chemistry. Nous travaillons avec les méthodes spectroscopiques et en parallèle avec l'équipement d'humains. En fait, ma question, c'est lié à l'utilisation des matériaux de référence puisque notre vision au futur, c'est de travailler avec un standard dans la méthode que vous avez signalé, mais actuellement, on travaille avec des matériaux de référence certifiés. En fait, le code analyse devient plicoteux. Avec l'équipement d'humains, en fait, après chaque 10 analyses, on introduit notre échantillon, le matériau de référence certifié plutôt. Du coup, comme je viens de s'énerver, l'analyse devient plicoteux. Et dans votre cas, j'ai remarqué qu'après une trentaine d'analyse, vous avez intégré le témoin. En fait, ma question, c'est lié à la fréquence d'utilisation de témoins. Est-ce qu'il y a une étude sur la fréquence? Est-ce que c'est un choix interne? Par exemple, dans notre cas, c'est vraiment que si, c'est notre cas, puisque nous, on craint de trouver un problème pour cette raison, on essaie de vérifier chaque fois, on essaie de vérifier notre matière de référence. Oui. Merci pour votre question. Alors, j'ai montré deux exemples d'utilisation du témoin et dans le deuxième exemple, on l'a passé deux fois. J'ai passé tout au début après la gamme d'analyse, après la gamme en fait, et à la fin. Ça nous permettait de voir une dérive. En fait, c'est vraiment votre expérience et le type d'analyse que vous réalisez et le risque que vous connaissez sur ce type d'analyse de dérive ou de risque de résultats erronés. C'est ça qui va vous guider dans la répétition nécessaire avec ce témoin. On a certains échantillons, certains types d'analyse, on le passe trois fois. Ça dépend vraiment du type d'analyse. Après, effectivement, les échantillons qu'on achète, c'est un coût. Donc, je vous invite vraiment à fabriquer votre échantillon de références interne. J'ai répondu à votre question ou vous avez deux ? Oui, merci. Mais juste une petite question. Selon votre expérience avec l'équipement d'IMA, combien de fois vous utilisez le matériau de références, plutôt le témoin, par jour ? Alors, au début, on l'utilisait… C'est supposant que nous avons 51 échantillons à passer. Moi, je le passerai trois fois. Là, on le passe après la gamme et on le passe en fin de série, mais nous, notre série, elle fait 30. Donc, à peu près tous les… Elle ne fait pas 30 échantillons, elle fait 22 échantillons la série. Donc, on le passe à peu près tous les 20. Donc, sur 50, j'aurais tendance à le mettre trois fois. Parce qu'en fait, c'est aussi le problème de pesée qui est très petit, très faible. Exactement. C'est pour ça… Merci, merci infiniment. Oui. Je vais faire un petit complément à la réponse parce que vous avez déjà dans le passé donc de très nombreux résultats avec une vérification tous les 10 échantillons. En fait, vous pouvez faire… Franchement, je vous recommande de faire les graphiques comme les a présenté Patricia et imaginez maintenant, vous faites a posteriori, vous enlevez des échantillons. Vous mettez seulement un échantillon tous les 20 ou tous les 30… Une vérification, pardon, tous les 20 ou 30 échantillons et ça vous permet après coup de vérifier tiens, si j'avais fait une vérification qu'une fois tous les 20 échantillons, est-ce que je serais arrivé à une conclusion différente ? Est-ce que ma conclusion aurait été fausse ? Vous voyez, vous avez suffisamment de résultats déjà dans le passé pour pouvoir répondre à votre question et Patricia a évoqué au début les facteurs qui peuvent entraîner des différends dans les résultats. Je pense que dans ce cas-là, Patricia me contredira peut-être, je ne sais pas, mais c'est l'opérateur, l'habilité de l'opérateur à faire les pesées. je pense que si vous avez quelqu'un qui a beaucoup l'habitude et vous avez eu confiance et vous savez que les pesées sont très précises, je pense que vous pouvez réduire le nombre de contrôles. Si vous avez des gens qui viennent juste d'être formés sur les balances, bon, ça peut être différent. Oui, oui, et c'est vraiment d'ailleurs nous ce qui nous est arrivé au début qu'on a eu l'appareil, on mettait un échantillon de contrôle tous les 10, maintenant, on en met un à tous les 20. Parfait, merci infiniment pour votre réponse. De rien. Avec plaisir. Il y a d'autres questions ? Non, je pense que c'est bon, je ne vois pas de main levée. Sinon, c'était madame Zeket, Aline Béatrice, qui avait évoqué le BPA. Oui, voilà, et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, déjà, elle a dit que son laboratoire était accrédité, je peux vous demander de quel laboratoire il s'agit ? Madame Zeket, si vous êtes encore là. Oui, c'est le laboratoire d'analyse des sols, plantes, eaux et engrais, hydrate de Colbisson au Cameroun, à Yaoundé. Ah, d'accord. Accrédité selon le référentiel 17-025. Donc, vous êtes accrédité sur quelles analyses ? L'analyse du pH, de l'humidité, du pré-traitement, du carbone, du phosphore Olsen, les bases échangeables de la CEC et de la conduite. Philippot. Oui, très bien. Bravo. Merci. Comme Philippot l'a rappelé au début, le principe du glossolane, c'est justement l'entraide et la participation. Donc, on cherche des laboratoires pour organiser fabriquer et organiser des contrôles, ce qui a été appelé PT, Proficiency Test, test de compétences, et donc aussi éventuellement faire des formations. Actuellement, on sait tous qu'avec les problèmes de pandémie mondiale, il est très difficile de prévoir des formations, mais comme, voilà, vous semblez avoir un laboratoire performant, je pense qu'il faudra, on aura l'occasion de vous recontacter certainement par la suite et de vous demander de participer activement à ces aspects formation. Je vois qu'il y a une main levée. Je te laisse Patricia écouter et répondre. Oui. Il y a une question ? Oui, je voulais savoir, est-ce que, vu l'expérience du laboratoire de patricien, est-ce que vous pouvez recevoir des chercheurs dans votre institut pour un séjour de formation ? Oui, nous le faisons dans le cadre de, souvent, quand on est avant tout un laboratoire dédié à la recherche et au projet de recherche, donc on le fait dans le cadre de projets de recherche en commun, en fait. Mais ça peut se faire aussi, je pense qu'on essaiera de faire un petit peu ça aussi dans le cadre du glossolant. c'est des choses qu'on va mettre en place. La COVID l'a un petit peu ralenti et ces échanges, on espère d'ailleurs faire une réunion africaine au Sénégal et de là, évidemment, découler plus d'interactions et de formations sur site sur le réseau au moins africain. OK, merci. Je pense qu'on est bon. commenté par Christian et Patricia, j'invite tous les participants à continuer à écrire vos questions dans les chats ou à laisser directement les ordinateurs. Il serait également intéressant, je pense, de savoir plus sur vos expériences sur ces sujets, sur le contrôle de qualité interne au laboratoire et je ne sais pas si Patricia ou Christian sont disponibles pour partager l'email et l'adresse dans le chat. Bien sûr. Donc, les participants peuvent vous contacter par question additionnelle le prochain jour. Oui, je vous mets mon mail dans le chat. Merci beaucoup. C'est génial. Et mettre sur les diapos. Comme je l'ai dit, les registres de mes vidéos et la présentation seront disponibles sur le site web de Grosoland. Dès que possible, je pense que la présentation et les vidéos de sa session sera possible de télécharger et seront disponibles sur le site web de Grosoland. Effectivement, je pense qu'il sera important si on pouvait, parce que là, j'ai juste abordé quelques points de métrologie, très rapide, mais je pense qu'une session complète sur la métrologie, là, je l'ai juste, voilà, effleuré, juste pour vous sensibiliser à ces aspects-là, mais je pense qu'on pourrait en parler beaucoup plus longuement. Dans ça, les participants qui sont dans des laboratoires qui ont déjà une grande expérience, n'hésitez pas à vous manifester et dire que justement, dans vos laboratoires, il est possible d'organiser des formations et à l'inverse, les gens qui sont dans des laboratoires où le contrôle de qualité n'est pas encore très diffusé, n'hésitez pas à vous manifester aussi et à nous faire part de vos besoins sur des sujets qui peuvent être très différents. On a eu une discussion très pointue sur justement la mesure du pH et des questions plus générales et on peut tout à fait organiser à la demande des discussions, même en petits groupes, sur certains aspects particuliers. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous exprimer, à vous manifester dans les deux sens si vous avez des besoins ou si vous avez des possibilités pour organiser des formations. Avant ces problèmes de COVID, en fait, toutes les réunions annuelles qui étaient faites dans le cadre des réseaux étaient accompagnées de formations soit en salle sur des aspects statistiques ou des choses comme ça, soit lors des visites de laboratoire. Donc, malheureusement, c'est des choses qu'on est obligé de faire à distance comme on le fait actuellement, mais on espère bien évidemment que ça va s'améliorer et qu'on se retrouvera tous dans la même salle ou dans le même laboratoire pour discuter, pour échanger parce que là, la discussion est forcément limitée, mais l'idée, c'est de pouvoir prendre notre temps, d'être sur les appareils, d'être avec le matériel, de faire la démonstration de certains laboratoires et donc, on espère quand même que cette situation, on pourra y revenir sans trop tarder à une interaction et des questions directes. Oui, je vois Moussa, M. Diallo qui lève la main. M. Moussa, t'as dit Diallo, vous avez une question ? Votre micro est encore coupé. il faut ouvrir votre micro pour poser une question à M. Diallo. D'accord. Voilà, on vous entend. Vous me recevez ? Oui. Oui, très bien. Je me présente à Moussa Tadi Diallo, je suis le représentant du Sénat-Sol, du Service national des sols en République de Guinea. J'aimerais réellement savoir par après cette formation est-ce qu'on peut accéder aux documents de support de formation ? Vous voulez savoir si vous pouvez accéder au support de formation, c'est ça ? Exact, oui, oui. Ils seront disponibles sur le site du Glossolan, sur la même page que là où vous vous êtes inscrits. D'accord. Avec la vidéo également. Il y aura le PowerPoint et une vidéo de cet échange. D'accord. Merci beaucoup. Je vois mes collègues francophones de Nouvelle-Calédonie actuellement connectés et ils sont courageux parce qu'il doit être très tard. Bonjour, Vincent. Vas-y, tu peux prendre la parole. Oui, oui. Bonjour, Patricia. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Très bien. Oui, oui. J'en profite, comme tu me nommes, de poser une petite question. tu parlais dans la définition de la valeur initiale du contrôle qualité. Tu as parlé de faire entre 30 et 60 répétitions et éventuellement qu'il y aurait des outliers, donc des valeurs un peu hors sujet, on va dire. Par quels moyens on les définit ? Par quels moyens statistiques on peut les définir pour les sortir ? Parce que ça ne peut pas être de l'arbitraire. Et deuxième petite question, une fois que tu as défini ta valeur attendue de ton contrôle, est-ce que c'est bien ou pas bien d'implémenter cette valeur avec les valeurs qui suivent ? Est-ce que c'est compréhensible comme question ? Oui, oui, bien sûr. Oui, je comprends. Alors, pour ce qui concerne le fait d'enlever des valeurs aberrantes, il faut utiliser l'outil statistique. Alors, je ne vais pas le développer là parce qu'en plus, il faudrait que je reprenne dans mes cours. J'ai un peu oublié sur les histoires des quartiles. Peut-être que, Christian, il faut enlever toutes les valeurs qui sont dans le premier quartile et le dernier quartile. Christian, tu peux peut-être… Là-dessus, tu pourras m'aider, je pense. Oui. En fait, il y a différentes manières de faire. Et donc, celle qu'on a choisie dans le cadre du glossolane qui est la plus simple, c'est en fait de prendre 1,5 fois l'écart interquartile. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on ne va peut-être pas rentrer dans une discussion trop technique maintenant, mais je pense que ça serait quand même intéressant. Enfin, s'il y avait une demande, je serais assez intéressé pour essayer d'expliquer ça aux gens parce que c'est pareil, c'est l'histoire du 2 sigma, du 3 sigma. Tout ça vient de ce qu'on appelle la distribution normale, la courbe en cloche que vous avez vue qui donne en fait la probabilité qu'une valeur soit obtenue. Tout vient de là d'une base statistique. Et donc, les outliers, c'est 1,5 fois l'écart interquartile entre le premier et le troisième quartile. Et donc, oui, c'est ça. Encore une fois, ça dépend si vous êtes dans un laboratoire de recherche ou si vous êtes dans un laboratoire de routine. donc, il y a une discussion à voir parce que vous ne trouverez pas forcément le même critère partout mais c'est le critère qu'on utilise. Oui, moi, je pense que ça serait, oui, c'est une session qui peut être intéressante. Et donc, pour ta deuxième question concernant le fait qu'on implémente systématiquement ou pas, en fait, ça ferait évoluer nos moyennes et notre écart-type si on mettait à chaque fois le résultat. Donc, on ne le fait pas, moi, je l'ai fait sur les, on a fait, ça dépend du nombre d'analyses qu'on avait au départ mais au départ, on avait travaillé sur les pH avec une vingtaine seulement donc là, on a continué à en ajouter quelques-uns sur les séries suivantes mais après, on a arrêté. Par contre, si dès le départ, tu as au moins 60 données, ce n'est pas la peine parce que sinon, en fait, tu fais varier ton écart-type à chaque fois. Oui, et tu risques de te mettre dans des conditions de plus en plus restreintes et il faut voir que peut-être que la personne qui réalise cette analyse, si c'est toujours la même, toujours dans les mêmes conditions, etc., tu risques de réduire vraiment ton écart-type et donc, tu es plus ou moins 2S là et ça devient après de plus en plus compliqué de pouvoir valider le dossier. On a répondu à tes questions, Vincent ? Oui, merci, parce que c'est une question qu'on se pose ici parce que ça engendre pas mal de débats, on va dire, parce que du coup, c'est vrai que si on implémente la valeur du contrôle qualité avec les séries suivantes, on peut en avoir validé initialement qui, en fait, après coup, ne rentre plus dans le Z-score. Donc, après ça, on a la queue. Oui, parce qu'en fait, si tu implémentes avec quelqu'un qui fait toujours la même analyse dans les mêmes conditions, etc., tu réduis ton écart-type et finalement, ce n'est plus la réalité du terrain. Enfin, du labo. Voilà. Je vois d'autres questions ou des mains qui sont restées levées. Il y a deux mains. Oui. M. Diallo et Mme Atiarafla. Je ne sais pas si M. Diallo avait laissé ça m'a levé ou s'il a une nouvelle question. Et sinon, Mme Atiarafla. Oui. Bonjour tout le monde. Merci pour la présentation. Je suis directeur des ressources en sol en Tunisie. Je gère en plus à côté, en plus, le laboratoire central d'analyse des sols pour la Tunisie. Je pose la question par rapport à la vidéo. Si c'est possible d'utiliser cette vidéo ou de la partager avec les laboratoires régionaux locaux ou bien de s'organiser avec vous pour organiser un Zoom et voir peut-être s'organiser tous via à peu près 16 laboratoires régionaux pour voir la possibilité de faire participer un représentant par laboratoire et organiser une session pour partager ensemble. Et ce sera une occasion pour qu'ils posent des questions. Donc, ça va être national, local et en relation avec vous. Donc, peut-être je vous enverrai un e-mail à vous, à M. Christian. Philippe posera en copie pour voir comment on peut organiser un Zoom et les faire participer. Oui, je pense qu'une des solutions c'est de visionner la vidéo par la conférence et puis qu'on soit présent pour les questions que les gens pourraient avoir en fin de visionnage de vidéos. D'accord. je l'avoue. Merci. Je tiens aussi à mentionner qu'une autre session a été organisée en français sur la préparation des échantillons avant l'analyse. On fait encore la présentation et les recordings et les enregistrements de vidéos seront téléchargées sur le site web de Glossolane sur la page des capacités de développement. Je tiens à remercier aussi nos sapables de la Mane et Sous-Vécheïque qui organisent la session sur la préparation de l'échantillon de sol. J'espère que nous allons organiser autre session en français aussi parce que la session qu'on organise ces semaines sont organisées en anglais en arabe en français et en espagnol aussi mais en anglais la majorité et j'espère qu'à Genève on y va organiser ces sessions en français aussi et pour ces raisons j'espère qu'on y va trouver des orateurs des pays francophones et s'il y a des personnes dans ces sessions qui veulent servir comme orateurs dans notre autre session de formation de glossolam et s'il vous plaît inscrivez un e-mail à moi ou à Christian à participer et aussi on y va organiser ces sessions et effectivement on n'a pas l'âge comme je l'ai dit c'est vraiment important d'aller visionner des vidéos concernant la préparation des échantillons parce que c'est un point qui n'a pas été abordé sur la qualité interne mais c'est un point évidemment important pour le processus analytique de vos échantillons vous avez pour mettre toute la qualité que vous voulez si la préparation n'est pas représentative de votre échantillon vous aurez toujours des difficultés donc c'est vraiment un point essentiel dans les laboratoires je ne vois plus de main levée je pense qu'on va pouvoir la question une nouvelle question non j'ai regardé dans le chat pas de questions ou des non donc Christian et moi on vous a mis l'email dans le chat donc on est évidemment au-delà de la séance on reste disponible pour répondre à vos questions et intervenir dans vos réseaux locaux évidemment voilà vous demandez à Thia c'est tout à fait possible si les participants ont question contactez-vous Patricia et Christian je voudrais merci encore une autre fois à Patricia et Christian pour la disponibilité et à tous les participants aussi pour votre participation active s'il n'y a pas nutrition et je pense que je pense que ce type de session c'est très important à la fois les raisons de ce sujet des sujets traités parce qu'elles sont l'occasion d'échanger d'échanger des expériences et je suis très heureux de voir autant de participants de différentes régions parce que nous avons des participants d'une mine d'Europe d'Afrique et du Pacifique aussi et donc je suis très heureux d'ici et merci Christian merci beaucoup Patricia aussi on y va autrefois je voudrais que les registrements vidéo et la présentation seront disponibles sur la page web de GrossoLam à lien qui est dans le chat c'est beau si je voudrais je voudrais fermer la session Patricia et Christian j'ai donné la parole écoutez je vous remercie tous d'avoir participé à cette session c'est toujours intéressant de partager c'est avant tout du partage d'expérience et effectivement je pense que dans tous dans vos labos vous avez une certaine expérience et vous pourrez sur d'autres sessions participer et présenter en français comme le disait Philippe on a peu d'orateurs en français et on se rend compte sur ce panel là on est une cinquantaine il y a du monde qui pourra sûrement travailler avec nous c'est normalement la dernière session de l'année donc je vais vous souhaiter à tous de bonnes fêtes et on se dit à l'année prochaine Christian et merci Philippe pour l'organisation merci beaucoup et pour tous ces progrès en français que moi je n'ai pas fait en anglais c'est beau et je je veux dire que nous essayons de voyer les certificats de participation dès que possible et donc tous les certificats sera la prochaine semaine je pense et je 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 c'est 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 tous les réponses l'expérience joue et c'est vraiment très important que tout le monde donne son avis pose des questions, apporte des réponses et qu'on discute et qu'on arrive surtout à un consensus pour avoir des résultats qui soient à la fois fiables et comparables voilà donc merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont participé qui viennent d'endroits si différents au revoir au revoir, à bientôt au revoir, merci pour tout ouais à bientôt